j'avais prévu de venir vous voir aujourd'hui j'avais prévu de venir vous voir en on est lundi 20 29 on est donc le 29 avril et j'avais prévu de tourner l'épisode de podcast demain donc le mardi 30 avril mais finalement pour des raisons on va dire pour un côté un petit peu plus organisation simplifiée et bien je viens vous voir aujourd'hui ça vous change rien à vous vous serez donc le premier mai ce sera la date à laquelle sortira cet épisode comme d'habitude comme c'était pas prévu j'avais pas vraiment prévu de tourner aujourd'hui vous avez ma tenue de teinture cette fois ci c'est pas la tenue du marché voilà c'est la tenue teinture donc je ne suis pas forcément apprêtée et j'ai un gros polaire qui tient chaud parce que je teint dans mon garage et que dans mon garage il n'y a pas de chauffage et comme aujourd'hui il pleut comment dire qu'il fait un peu froid et que comme je suis frileuse sur ce et bien je viens je suis un peu de là je suis un peu mieux là j'étais un peu sur le bord donc oui j'étais donc en train de vous dire que on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui sera un petit peu plus court que la normale que d'habitude parce que et bien je n'ai pas de tricot terminé voilà je alors si vous suivez les vlogs vous devez savoir où j'en suis et pourquoi je n'ai pas de tricot terminé par contre si vous ne suivez pas les vlogs je vais vous expliquer rapidement et bien pourquoi je n'ai pas de tricot terminé mais voilà je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails si vous voulez des petits détails croustillants ou pas n'hésitez pas à regarder les vlogs de ces derniers jours voilà alors au programme aujourd'hui et bien on va parler un petit peu et bien vie de la boutique tout simplement comme tous les premiers du mois je vais vous présenter le nouveau coloris de ce mois-ci et ce mois-ci c'est un kit à chaussettes voilà ça faisait un petit moment que je n'en avais pas ressorti depuis l'ouverture de la boutique et donc là je me suis dit allez c'est le c'est le on va changer un petit peu pourquoi pas sortir un kit à chaussettes donc j'ai sorti donc ce sera un kit à chaussettes comme je l'ai dit pour la 31e fois depuis le début de cette intro donc je vais vous présenter le kit à chaussettes de ce mois-ci j'ai également une bonne nouvelle on va pouvoir se rencontrer donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça voilà ce sera à peu près tout pour la vie de la boutique ensuite on va parler et bien tricot parce que c'est quand même un podcast tricot à la base donc si on parle pas laine et tricot aucun intérêt donc au niveau tricot comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai pas de tricot fini par contre j'ai toujours le même en cours que le mois dernier sauf que il m'est arrivé quelques péripéties donc en fait je suis repartie de zéro avec mon gilet donc je vais pareil un petit peu vous expliquer ça et ensuite on parlera rapidement du prochain projet tricot qui va arriver sur mes aiguilles voilà je vais vous montrer un petit peu la laine et parler rapidement du modèle c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure il va être un peu plus... l'épisode de podcast sera un petit peu plus court parce que je n'ai pas la partie tricot terminée voilà et comme je suis plutôt bararde une partie en moins ça fait je pense facile 15-20 minutes en moins surtout pour la partie tricot terminée donc c'est parti on va attaquer trêve de suspense vide et la boutique alors comme je l'ai dit tout à l'heure on est donc sur un kit à chaussettes donc ce mois-ci vous pourrez retrouver dans la boutique donc le kit à chaussettes qui est toujours sur la même base 75% Merino Superwash et 25% Nylon et vous avez donc dans le kit deux échevaux un échevaux 200g avec le coloris principal et ensuite un mini de 20g donc le mini contrastant voilà donc je vous présente le coloris du mois de mai tadaaa hop voilà donc j'avais envie de couleur un peu un peu printanière quand même de couleur un peu plus peps mais sans être non plus trop voyant c'était entre la couleur et la douceur un peu des deux et donc j'ai décidé de faire un mini un mini qui est violet violet clair un peu un peu lila voilà j'ai l'impression que vous avez quand même le bon le bon coloris je vous mettrai comme d'habitude une photo alors comme j'ai changé d'endroit je crois que c'est là mais je suis pas sûre je vous mettrai une photo quand même une photo du kit au moins je suis sûre que vous avez vraiment la bonne couleur donc ça c'est pour le mini un petit mini violet couleur un peu lila et ensuite pour donc les chevaux de couleur principale on a un joli jaune orangé qui se dégrade un petit peu il est plus ou moins plus ou moins nuancé à certains endroits et ensuite en fait j'avais envie d'un uni d'une couleur à un endroit un petit peu regroupé si je peux dire ça comme ça parce que sur un écheveau elle est regroupée à un endroit après sur le tricot ça se regroupe pas forcément mais voilà à la base j'avais envie d'une couleur un peu plus prononcée voilà sur un uni blanc donc un neutre avec une couleur un peu plus un peu plus prononcée et des tout petits speckles vraiment très très discrets ils sont très fins très discrets et il y en a très peu de bleu bleu clair comme on voit là et de rose un petit rose pâle hop comme on voit ici voilà et donc comme vous le voyez il n'y a pas des speckles sur tous les chevaux il y a des endroits où il n'y en a pas et d'autres endroits où il y en a un petit peu plus mais ils sont vraiment très très léger voilà je n'avais pas envie d'avoir des speckles trop marqués j'avais envie de légèreté voilà tout simplement hop et donc je ne vous ai pas dit son petit nom son petit nom il s'appelle voilà tralalère oui je suis partie le chercher loin celui-là voilà pas voilà tu vois tralalère pardon donc tu vois tralalère pourquoi je l'ai appelé comme ça parce que bon vous devez savoir que j'aime bien Disney ça c'est pas nouveau voilà et en fait j'avais pas spécialement envie de faire forcément un coloris qui va correspondre à un personnage parce que il y a déjà des teinturiers et teinturières qui le font et qui le font très bien donc je ne vois pas forcément l'intérêt de faire comme eux ils font déjà très bien à moi de faire mon propre petit chemin et donc au lieu de créer des coloris qui ressemblent à un personnage culte de Disney ou de la pop culture en général ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai créé le coloris que j'avais en tête voilà donc j'avais envie de ces couleurs comme je l'ai dit tout à l'heure j'avais envie je cherche un peu mes mots c'est toujours aussi voilà j'avais envie donc d'une couleur prononcée sur un écheveau neutre avec des tout petits speckles très légers et d'un joli petit violet des couleurs printanières mais assez légères voilà ce dont j'avais envie et j'avais pas forcément envie de prendre un personnage et me caler sur lui donc en fait ce que j'ai fait c'est j'ai pris un personnage j'ai pris une de une de ces répliques cultes dans donc les films ou les dessins animés qu'on peut trouver et j'ai donné le nom voilà donc le coloris tu vois tralalère vient de notre cher petit zip qui est en fait la petite tasse dans la Belle et la Bête voilà donc ça vient du petit passage où en fait il y a donc Belle qui rentre dans le château de la Bête et tous les employés qui sont des objets la voient et donc le petit zip dit à sa maman ah mais maman tu sais il y a une fille dans le château sa maman lui dit arrête de raconter des bêtises va te coucher et il y a une autre une autre servante si je peux dire ça comme ça qui arrive dans la cuisine et qui dit à la maman de zip donc Mrs Samovar qui lui dit ah mais tu sais pas quoi il y a une fille dans le château et à ce moment là zip regarde sa maman et lui dit tu vois tralalère voilà hop d'où donc la petite réplique occulte hop là donc voilà je vous présente tu vois tralalère un joli petit donc Kitta chaussette voilà le petit nouveau qui rejoint la collection principale au sein de la au sein de la boutique voilà et vous pouvez donc le retrouver sur le site à partir eh bien du d'aujourd'hui le 1er mai voilà de toute façon je vous mets le lien de la boutique en bas dans la barre de description comme d'habitude vous allez tout tout retrouver dans la dans la barre de description ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'aussi dans la vie de la boutique j'ai fait faire des nouvelles hop ça brille des nouvelles cartes de visite donc avant quand vous receviez votre commande vous aviez donc les étiquettes des échevaux ça brille avec la lumière on voit et tout c'est pas mieux si j'y fais une tasquette si je baisse bref de toute façon si vous avez commandé sur la boutique vous savez à quoi ça ressemble vous avez donc les cartes de visite toutes simples comme ceci donc avec tout simplement mon logo et donc atelier de l'élise écrit en bas et au au verso il y avait souvent ou alors c'est les étiquettes que j'ai sur les laines ou bien il y a le petit mot un petit mot de remerciement petit mot personnalisé voilà dans vos commandes et donc maintenant ce que j'ai mis en place c'est un système une nouvelle carte de visite donc c'est à dire que quand vous allez recevoir vos commandes vous allez toujours recevoir votre petite étiquette avec votre petit mot personnalisé mais en plus de ça j'ai fait faire des cartes de visite tout simplement avec au recto toujours pareil la même la même chose mon logo et donc le nom le nom de l'atelier et ensuite au verso au verso vous avez j'ai fait un rappel du petit logo ça marche le rappel du petit logo vous avez l'adresse e-mail à laquelle vous pouvez me contacter le site internet de la boutique mon numéro de téléphone au cas où vous voudriez me joindre par téléphone et l'adresse l'adresse de la boutique enfin l'adresse j'ai mis juste le nom de mon village et le département j'ai pas mis l'adresse précise mais voilà en gros vous pouvez avoir la petite carte de visite que vous pouvez garder vous trouvez ça sympathique du coup ça c'est le dos et hop si ça fonctionne le devant voilà bref c'est un petit détail mais je suis contente et donc bon maintenant on va passer quand même à la partie un peu plus joie la présentation du nouveau coloris et ça me fait plaisir je suis contente de mon travail mais on va dire on va passer à un petit projet que j'ai mis en place depuis un petit moment maintenant et donc c'est alors j'ai pas la mémoire des prénoms si je me souviens bien c'est Marion qui tient une mercerie à Aucanville donc Aucanville c'est vers Toulouse qui tient une mercerie donc la mercerie aime chose à Aucanville et elle m'a gentiment contactée pour me proposer de venir faire une vente éphémère et bien dans sa mercerie chose que j'ai accepté forcément et c'est donc avec une immense joie et un immense plaisir que je vous annonce que donc Marion et moi organisons une vente éphémère le samedi 18 mai dans sa mercerie donc la mercerie aime chose à Aucanville je serai donc présente sur place toute la journée de 10h à midi il me semble oui c'est ça de 10h à midi et l'après-midi de 14h30 jusqu'à 18h donc si jamais amis tricoteurs et tricoteurs si jamais vous êtes dans le coin ou pas très loin de Toulouse ou d'Aucanville si jamais vous voulez et bien venir voir les laines en vrai venir me rencontrer discuter parler tricot laine ou autre je serai présente donc le 18 mai à Aucanville pareil je vous mets le logo de la mercerie aime chose elle a un compte Instagram donc si jamais vous ne la suivez pas encore ou si vous ne la connaissez pas n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose et moi ce que je vais ramener là-bas je vais à peu près tout ramener c'est à dire que tous les coloris qui sont présents dans la boutique seront présents sur donc dans la mercerie pour cette journée il y aura tous les coloris sauf les coloris non reproductibles les non reproductibles il m'en reste un ou deux je crois sur la boutique donc ceux-là je ne les prendrai pas et les non reproductibles que l'on atteint ensemble ces dernières semaines si vous suivez les blogs pareil je ne les prends pas je ferai une vente une vente spéciale sur la boutique un peu plus tard voilà mais à part les non reproductibles et les accessoires les stoppeurs de maille je ne je ne les prends pas je prends uniquement la laine mais du coup vous pourrez retrouver les kitas chaussettes donc les quatre coloris de la boutique les quatre les quatre kitas chaussettes tous les coloris présents sur la base Merino Superwash vous pourrez tous les retrouver et pareil je prends un petit peu aussi de de suri voilà le bébé suri et la soie il y a également cette base aussi que vous pourrez retrouver au sein de la boutique enfin au sein de la boutique au sein du stand si je peux dire ça comme ça lors de la vente éphémère donc dans la mercerie M-Chose à Aucanville pareil je vous mets les dates les horaires tout en bas le compte Instagram aussi de Marion si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil elle fait plein de choses plein d'ateliers couture tricot elle est adorable donc voilà j'ai hâte j'ai hâte de vous y retrouver j'espère que vous saurez de nombreux nombreux à venir et qu'on passera un bonbon voilà donc sur cette bande nouvelle c'est à peu près tout pour la partie vie de la boutique on va passer à la partie tricot en cours alors la partie tricot en cours je pourrais en parler pendant des heures tellement ce gilet kerry est un pour moi je parle pour moi est un gilet maudit clairement j'ai une poisse d'enfer avec ce gilet depuis que je l'ai commencé il ne m'arrive que des boulettes alors c'est essentiellement de ma faute c'est pas c'est pas dû au patron pas du tout mais voilà il y a des périodes comme ça dans la vie où on se retrouve plus ou moins où c'est plus ou moins fluide bon ben en ce moment clairement sur mes encours tricot parce qu'après dans le reste dans ma vie ça va mais on va dire qu'au niveau du tricot en ce moment je rame voilà j'ai sorti les deux rames et voilà c'est un peu compliqué donc comme je l'ai dit dans l'intro si jamais vous ne regardez pas les vlogs et que vous voulez un peu plus de détails sur ce que je vais vous raconter n'hésitez pas à aller voir les derniers vlogs de ces dernières semaines au moins les 3 ou 4 derniers là pour le coup vous verrez vraiment pratiquement pas jour pour jour mais voilà semaine sur semaine toutes les bêtises que j'ai pu faire ou qui m'est arrivée sur ce projet là je vais faire un petit rappel assez bref parce que voilà pour les personnes qui regardent le vlog elles sont déjà au courant donc je ne voudrais pas non plus me répéter le but du podcast c'est de parler des choses sur lesquelles je ne parle pas forcément dans les vlogs et inversement voilà dans les vlogs je vais rentrer un peu plus dans les détails sur mes avancées mes ressentis à chaud sur le moment alors que voilà le podcast il y a un peu plus de recul vu que j'ai fini le projet ou puis bon c'est qu'une fois par mois donc le fameux gilet kerry donc à la base je tricotais mon gilet kerry en fingering avec un seul fil de fingering dans le coloris vignes vierges d'automne donc le coloris de la boutique sur la base 100% merino superwash je vous mets une photo pareil ici du coloris du coloris donc le vignes vierges d'automne et en fait je me suis rendu compte que sur alors quand j'ai mis ma quantité de laine de côté j'ai pioché des écheveaux petit à petit de temps en temps dans le stock hop hop j'en mets un là je retin allez hop je m'en refais un pour moi etc et donc sur le lot il a forcément fallu que je tombe alors au début je pensais que j'en avais un seul qui était plus clair par rapport à tous les autres bains en fait ça a été l'inverse il a fallu que j'attrape deux écheveaux qui étaient du même bain et qui sont ressortis d'un bain un peu plus foncé et ensuite les autres écheveaux que j'ai sont des bains un petit peu plus clairs donc je me suis retrouvée avec donc j'ai tricoté mon pull je suis arrivée à peu près sous la poitrine à peu près il a fallu que je change d'écheveaux et je me suis rendu compte que j'en avais un qui était beaucoup plus clair et en fait à la base je voulais alterner les écheveaux pour masquer cette nuance sauf qu'il est quand même beaucoup beaucoup plus clair et même en alternant les écheveaux ça m'aurait fait des sortes de rayures pas très beau clairement c'est pas très beau donc là je vous fais vraiment un résumé succinct regardez les vlogs vous verrez ça a été un peu plus compliqué que ça mais bon je me suis donc retrouvée un peu face à un dilemme la semaine dernière en me disant qu'est-ce que je fais est-ce que je l'arrête complètement je le défais je mets les écheveaux de côté et je me refais peut-être un châle avec les deux écheveaux un peu foncés et le deuxième un peu plus clair je fais autre chose avec et voilà est-ce que je l'arrête ou bien est-ce que je le continue et tant pis je garde une super démarcation bon après réflexion après vous avoir écouté vous m'avez aussi donné pas mal de conseils pas mal de conseils sur sur mes interrogations sur mes doutes vous avez été pas mal pas mal à réagir et je vous remercie de tous vos retours parce que voilà ça m'a un peu permis aussi de me poser et de me faire à l'idée de le défaire parce que bon ben je pense que comme beaucoup de tricoteuses on n'aime pas défaire quand on voit le temps qu'on y passe sur nos projets tricots quand il faut qu'on les défasse détricote quand il faut qu'on les détricote et qu'on y a passé beaucoup de temps moi ça faisait à peu près un mois que j'étais dessus ben ça fait râler ça fait mal au coeur voilà donc si on peut éviter de défaire enfin moi personnellement je suis plus du genre si je peux éviter de défaire j'évite bon ben là clairement je me suis fatiguée je l'ai entièrement défait et je me suis dit je tente le tout pour le tout mais vraiment le tout pour le tout si ça marche pas je le laisse tomber j'arrête ce gilet j'arrête de m'acharner voilà je le laisse tomber voilà c'est vraiment le dernier recours quoi et c'est mon compagnon qui a eu l'idée parce que forcément il m'a vu un soir devant ma télé bouder mon gilet pardon il m'a vu bouder mon gilet il m'a vu me torturer les ménèges essayer de chercher une solution et il m'a dit mais pourquoi tu ne tricotes pas en double ben ouais ben ouais donc c'est mon compagnon qui n'est pas du tout tricoteur je précise qui a eu l'idée et son idée est franchement pas si bête j'ai donc décidé de le défaire entièrement et de le tricoter en double avec vous n'avez toujours pas la bonne couleur mais bon vu qu'il fait moche si je m'entends c'est pas mieux moi je ressors un peu plus blafarde donc pour revenir à nos moutons j'ai donc tout défait et je vais le tricoter avec donc ça c'est les chevaux que j'ai défait enfin les chevaux c'est la laine que j'ai défait donc c'est les chevaux qui sont un peu plus foncés et là ah ben voilà vous voyez la différence là vous avez presque la bonne couleur j'ai dit presque c'est pas tout à fait ça je vous remettrai une photo mais en gros je vais tricoter les deux pelotes ensemble pour essayer en fait de masquer cette différence de cette différence de couleur la seule chose que j'espère c'est que j'aurai assez de laine et que je ne vais pas me retrouver à devoir tricoter deux deux échevaux clairs ensemble parce que du coup j'ai quand même peur que ça fasse une démarcation c'est pour ça que je dis que je tente le tout pour le tout parce que j'ai une chance pardon j'ai une chance sur deux pour que le plan il se soit loupé voilà je suis consciente mais je voilà je m'accroche j'aime bien me faire mal comme ça donc j'ai mes deux laines avec donc ma différence de de coloris et voici donc ce que j'ai fait alors évidemment je me suis arrêtée sur une étape du tricot très très pratique à montrer sinon c'est pas drôle mais donc j'ai recommencé et j'ai monté non ça c'était la semaine dernière je l'ai recommencé non on est lundi si c'est ça la semaine dernière j'ai donc monté mes cols mes morceaux de mes morceaux de col c'est un patron gratuit et c'est un patron de Marie-Amélie Designs je sais pas si je l'ai dit c'est un patron gratuit donc je peux rentrer un peu plus dans les dans les détails donc j'ai refait un échantillon pour être sûre que l'échantillon allait et elle elle le tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair et en aiguille 4 et demi moi du coup j'ai refait un échantillon à tricoter en double avec les deux les deux fils et j'ai le bon échantillon avec des aiguilles 4 au lieu de 4 et demi et donc ce que j'ai fait une fois que mon échantillon a été bon et bien j'ai tricoté j'ai choisi de tricoter la taille 1 alors que avec juste mon fil de fingering j'étais à la taille 4 je crois je sais plus je dois l'avoir oui c'est ça la taille 4 qui correspond à 120 cm et là je fais la taille 1 qui correspond à 90 cm qui correspond un peu plus à ma taille à ma taille habituelle si je peux dire ça comme ça et donc je reviens j'ai monté mes deux petits colles enfin mon début deux petits colles j'ai tricoté tout le dos voilà ensuite j'ai relevé les mailles d'un côté et j'ai commencé à tricoter le premier demi devant si je peux dire ça comme ça hop en gros là j'ai relevé les mailles voilà ça se porte comme ça là il y a le dos et là j'ai fait donc un premier demi devant ça c'est ça c'est donc l'épaule la partie là hop et là on a le col le col qui part comme ça et j'ai commencé hier soir me semble hop là j'ai enlevé les mailles j'ai commencé mon demi devant gauche du coup voilà j'ai commencé je suis en train de le tricoter on voit mes aiguilles là voilà et donc je tricote tout ça en double j'espère que ça va aller et donc voici voilà vous le voyez on dirait qu'il est caramel mais c'est pas caramel pourtant on dirait mais c'est pas c'est pas caramel et en fait vous voyez il y a des endroits ça donne un aspect un peu je sais pas si ça va si ça ressort très bien ça fait un peu comme si c'était chiné et en fait le le rendu un peu chiné qu'on a c'est tout simplement les parties les plus claires en fait c'est quand ce fil là ressort et les parties un peu plus foncées c'est quand ce fil là ressort voilà donc voilà où j'en suis de mon gilet je l'ai tout recommencé voici ce que j'ai fait en à peu près un peu moins d'une semaine une semaine compter une semaine à peu près donc 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 que dire que dire que dire j'espère que le mois prochain quand je reviendrai pour tourner le eh bien le podcast du mois de juin j'espère qu'il sera terminé ou alors il aura traversé la fenêtre voilà clairement il finira je sais pas en serpillère ou je sais pas non en vrai j'espère que je l'aurai terminé que tout se sera bien passé sinon tant pis il faudra que je me fasse une raison ça peut arriver comme je le disais dans dans le vlog je crois que c'est le vlog de la semaine dernière pas celui qui est sorti mardi 30 mais celui d'avant ou alors c'est dans le vlog je sais plus comme je le disais dans un des épisodes de vlog moi j'ai pas de j'ai pas de honte à dire quand il y a quelque chose qui a fonctionné ou quelque chose qui n'a pas fonctionné c'est pas parce que je m'expose si je peux dire ça comme ça sur les réseaux les réseaux sociaux qu'en fait il faut que je montre à tout prix les choses qui réussissent et que si ça réussit pas je le mets de côté j'en parle pas je parle d'autres choses non c'est la vraie vie des fois on essaye des choses ça fonctionne des fois ça fonctionne pas c'est pas grave en soi c'est pas une fin le tricot ça reste un loisir créatif ça reste voilà du loisir donc on est là pour se faire plaisir et il n'y a pas besoin de mentir sur quelconque résultat donc j'ai pas de honte à dire que ce gilet commence à me sortir par les yeux et que jusqu'à présent ça a été un raté parce que voilà déjà tricoter juste un seul fil de fingering et le point fantasy fait que c'est un tricot qui est très long donc c'est un tricot qui n'avançait pas beaucoup là j'avoue que depuis que je tricote en numéro 4 avec deux fils ensemble ça va beaucoup plus vite mais beaucoup beaucoup plus vite des fois en soirée il m'arrivait avant de faire un ou deux centimètres en une soirée là je fais facile plus de 20 centimètres ça avance beaucoup beaucoup plus vite c'est normal les aiguilles sont plus grosses les fils plus épais je vais pas vous faire un dessin mais voilà j'ai pas de honte à dire que jusqu'à présent ça a été une catastrophe et que là je suis pas sûre je reteste quelque chose j'essaye de sauver mais que je suis pas sûre que ça fonctionne et voilà le mois prochain si vous regardez que les podcasts ou alors si vous suivez les vlogs vous le verrez dans les semaines dans les semaines à venir si ça a fonctionné tant mieux et si ça a pas fonctionné je vous dirai regardez voilà ça marche pas et enfin pour moi j'ai pas de honte à dire quand je réussis quelque chose je le dis je le montre et j'en suis fière mais quand je fais des loupés je le dis aussi ça peut arriver à tout le monde puis bon tricot c'est un loisir voilà peut-être que d'autres apprendront de mes erreurs aussi moi j'apprends de mes erreurs et je m'en cache pas voilà voilà donc c'est à peu près tout pour la partie tricot en cours on va parler rapidement des du futur tricot qui va arriver une fois que j'aurai terminé mon boulet parce que clairement c'est un boulet donc quand j'aurai terminé mon gilet kerry je vais donc me faire une paire de chaussettes ça pour le moment la la rythmique le rythme tricot n'a pas changé j'aime bien faire une grosse pièce une petite une grosse pièce une petite donc mon gilet étant une grosse pièce on va en faire une petite et ce que j'entends clairement par petite pièce c'est les chaussettes voilà même si c'est à même temps ça aurait été un petit chat j'aurais fait une paire de chaussettes après donc forcément il y a une paire de chaussettes qui va arriver dans le dernier épisode je vous avais dit que je savais dans quel coloris je voulais la faire mais que je ne savais pas quel modèle et bien ça y est j'ai trouvé mon modèle je vous montre une photo rapide parce que je vais vous mettre la photo de toute façon je vous afficherai la photo là mais en gros moi le fait de l'avoir sous les yeux ça m'aide quand même un peu plus hop on ne voit rien bref je me casse la tête pour rien il y aura la photo là il s'agit donc des chaussettes Winterfell de Malora et designs Malora et sur Instagram il me semble elle a sorti ou elle va sortir je ne sais pas à quel temps le mettre une collection de chaussettes sur le thème de Game of Thrones alors je vais me faire gronder peut-être je ne sais pas je n'ai pas vu cette série alors ce n'est pas que l'envie l'envie c'est pas qu'elle ne me tente pas elle ne me tente pas envie c'est juste qu'à l'époque où elle est sortie j'étais je pense que je devais être au lycée je pense non c'est la première saison sortie en 2011 j'étais au collège bref j'étais une ado et chez moi à la maison mes parents n'avaient pas toutes les plateformes de streaming qu'on peut avoir aujourd'hui certaines n'existaient pas encore bref mes parents n'avaient pas la plateforme sur laquelle on pouvait regarder Game of Thrones et donc je n'ai pas regardé cette série peut-être que le jour ça viendra peut-être que je la regarderai parce que l'univers de la série tout ça c'est quelque chose qui me plaît qui pourrait me plaire donc cette série pourrait me plaire après je sais qu'il y a eu un grand débat sur la fin que soit disant la fin il est très nul bref à voir mais tout ça pour dire qu'elle a décidé de sortir une collection des chaussettes sur le thème de Game of Thrones je n'ai pas vu la série donc en fait clairement Winterfield je ne sais pas si c'est un nom de village un nom de personnage je n'en sais rien donc c'est pas pour ça que j'ai acheté enfin acheté c'est pas pour ça que je veux faire ce modèle c'est parce que j'ai trouvé ce modèle de chaussettes sublime j'ai eu un vrai coup de coeur pour ce modèle donc c'est un modèle qui se tricote de la pointe vers la côte et donc le dessous du pied est tout simple et il me semble que sur le dessus vous avez donc différentes torsades avec donc un jeu de dentelles sur les torsades et j'ai trouvé cette petite dentelle sur les torsades vraiment trop mignonne c'est vraiment le petit détail qui m'a fait avoir un coup de coeur pour ce patron et donc c'est pour ça que je vais l'acheter elle fait une collection de chaussettes sur le thème de Game of Thrones je ne suis pas sûre d'acheter les autres modèles voilà à voir s'ils me plaisent ou pas c'est pas parce que c'est Game of Thrones c'est parce que le modèle est vraiment très très beau et donc j'ai décidé de le faire dans le kit à chaussettes un air de Maléfique alors là le vert il est un peu plus foncé normalement il est un peu plus clair là où le vert ressort un peu plus foncé donc je vais le faire dans le kit à chaussettes un air de Maléfique je vous mets pareil une photo du kit là mais sans le mini voilà le mini noir je vais le garder pour faire un autre un autre modèle voilà donc je vais utiliser les chevaux 200 grammes pour me faire ces jolies chaussettes voilà donc ça c'est le futur tricot qui va arriver quand je sais pas parce qu'il faut d'abord que je termine mon gilet Kerry et c'est pas une affaire gagnée c'est pas gagnée d'avance comme on dit donc et bien voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui cet épisode va toucher et bien à sa fin j'espère qu'il vous aura plu que vous aurez passé un bon moment que le coloris du mois de mai vous plaît on se retrouve du coup le 18 mai à la mercerie M-Chose à Oconville pour faire une vente éphémère voilà si vous êtes pas très loin n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour un nouveau vlog et le 1er juin pour un nouvel épisode de podcast n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime si le coeur vous en dit et on se retrouve à la prochaine ciao à la prochaine Sous-titrage FR ?